Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir aux rencontres de l'IREMO. Le thème d'aujourd'hui est la langue arabe, son enseignement, ce qu'elle est réellement. Et pour cela, nous sommes quatre aujourd'hui. Fatima Meziane, tout d'abord, qui est inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale de l'Arabe, professeure agrégée. Elle a travaillé au sein de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger au Maroc. Elle a enseigné à l'Université Paul Cézanne et elle est formatrice à l'Institut du Monde Arabe. Nous avons également Nada Yafi, qui est directrice de Centre de Langues et de Civilisation de l'Institut du Monde Arabe, qui a été interprète aux Nations Unies, puis pour les autorités françaises. Elle est devenue ensuite conseillère des Affaires étrangères et consul générale de France à Dubaï et ambassadrice au Corée. Elle a beaucoup travaillé, beaucoup écrit sur l'enseignement de la langue arabe en France. Et enfin, Nabil Joachim, qui joue un liste au Monde, qui a occupé plusieurs postes ces 15 dernières années, notamment rédacteur en chef, chef du service politique, et qui vient de publier un livre qui s'intitule « L'arabe pour tous », que je vous montre, et qui traite justement de la question de l'enseignement de la langue arabe en France et de toutes ces images qui collent à cette langue et qui essaie justement de démonter un petit peu tout cela à travers non seulement une enquête qui est extrêmement fouillée, mais aussi un récit très intime et très drôle. Donc, la façon dont on va procéder, chaque interlocuteur va parler pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. On va commencer par Nabil, justement, qui va nous parler de cette redécouverte de la langue arabe. C'est une espèce de langue de lait qu'il a perdue à l'enfance. Pourquoi il l'a perdue ? Comment est-ce qu'il essaie de la retrouver ? Et puis, à travers de cette quête, justement, on part un petit peu à la recherche et à la compréhension de l'enseignement de cette langue en France. Puis, ensuite, Nada Yafi va nous parler des spécificités de cette langue, de sa richesse, de ce qui en fait, justement, quelque chose d'important à acquérir. Et ensuite, Fatema va nous parler des spécificités de l'enseignement en France, de comment on enseigne cette langue, pour, justement, essayer de mieux comprendre comment on enseigne cette langue dans l'École de la République, cette langue vivante, et pour aussi un peu démonter quelques idées reçues. Donc, je vais laisser la parole à Nabil. Après ces trois présentations, nous allons recevoir des questions et nous allons y répondre en direct. Bonsoir. Merci beaucoup, Victor, pour cette présentation. Merci à Lire et moi de nous accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de commencer par vous expliquer, vous raconter comment est né ce livre. Il est né d'une forme de double démarche, une démarche à la fois intime, personnelle, qui me poursuit d'une certaine manière depuis longtemps, et puis une démarche plus politique avec ces questions qui nous traversent encore ces dernières semaines sur la question de la place de la langue arabe en France. D'abord, sur l'aspect personnel, sans faire toute l'histoire, mais simplement pour raconter mon histoire à moi, qui est aussi celle d'autres enfants issus d'immigration, comme on dit. Moi, je suis né à Beyrouth et je suis venu en France quand j'avais 4 ans, et l'arabe est ma langue maternelle. C'est la langue dans laquelle je suis né, la langue qu'on m'a parlé enfant, la langue que me parlaient mes parents, mes grands-parents. Et puis, quelque part, entre mes 4 ans et mes presque 40 ans, j'ai perdu l'arabe en cours de route. Alors, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais quelque part, l'arabe a pris de moins en moins de place dans ma vie. Et je me suis retrouvé un jour journaliste à devoir me justifier de ne pas parler l'arabe, un jour en voyage au Liban, à ne pas savoir répondre à un chauffeur de taxi, à ne plus jouer avec mes cousins avec qui je jouais enfant. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Est-ce que l'arabe est coincé dans un coin de ma tête ? Est-ce qu'il y a un disque dur, quelque part, qu'il faut réactiver par une formule magique pour pouvoir retrouver cette langue cachée ? Ou bien, est-ce que c'est possible de perdre cette langue maternelle que pourtant mes parents me parlent encore lorsque je leur rends visite, pas assez souvent à leur goût ? Et donc, voilà, il y avait un peu cette réflexion-là personnelle. Et puis, il y avait aussi un énervement personnel quand, en 2018, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, revient très timidement avec l'idée de renforcer l'enseignement d'un certain nombre de langues vivantes et notamment de la langue arabe. Et que même Jean-Michel Blanquer, qu'on ne peut pas accuser d'être le représentant de la tendance la plus farouchement multiculturelle des responsables politiques français, même lui se prend une volée de bois vert extrêmement fort de la part d'un certain nombre de commentateurs conservateurs sur le thème arabe égale islam, islam égale terrorisme. Et donc, j'étais très en colère ce jour-là et je me suis dit, bon, c'est quand même pas possible, on n'arrive pas à voir ce débat-là. Et donc, j'ai essayé de remonter ce double fil-là, d'essayer de comprendre pourquoi, pour moi, l'arabe, j'avais un rapport si compliqué que ça à l'arabe et d'essayer de comprendre si ça ne concernait que moi ou si d'autres personnes qui étaient dans ma situation étaient aussi concernées. Et puis, j'ai essayé aussi de remonter dans le livre l'histoire récente de ces polémiques et ces difficultés sur la langue arabe en France. Alors, d'une certaine manière, ce que j'ai appris en écrivant ce livre, c'est d'abord que je n'étais pas tout seul et en allant voir d'autres enfants issus de l'immigration, devenus souvent des parents issus de l'immigration, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens dont on estimait qu'ils avaient réussi, avec, là aussi, les guillemets de rigueur dans la vie, des anciennes ministres, des journalistes, des chercheurs, des artistes, des écrivains, des réalisateurs, etc., et qui viennent du monde arabe et qui avaient aussi ces mêmes interrogations vis-à-vis de la langue arabe. Et interrogations qui, d'une certaine manière, pour moi, s'est traduites en deux temps. D'abord, quand j'étais enfant et adolescent, une forme de honte de la langue arabe, une langue arabe que, moi, j'associais à quelque chose de désagréable, y compris à l'oreille, quelque chose de honteux, que je n'avais pas envie d'entendre parler dans la rue, que je n'avais surtout pas envie de parler lorsque j'allais en vacances au Liban. Et d'autres enfants d'immigration m'ont raconté la même histoire au Maroc, en Algérie, de ces mois d'été passés, à devoir écouter de l'arabe et à ne pas vouloir participer à ce jeu-là. Et puis, plus tard dans ma vie, ça a été la honte de ne pas parler l'arabe. Et encore aujourd'hui, cette honte de, comme je le disais, d'arriver à l'aéroport de Beyrouth et de ne pas savoir répondre aux militaires à l'entrée simplement à des questions évidentes d'aéroports. Cette honte aussi, en tant que journaliste, de me retrouver aujourd'hui au monde. Je couvre le secteur de l'énergie. Je parle beaucoup, j'écris beaucoup sur le pétrole. Lorsque je vais en voyage en Arabie saoudite, je suis incapable de parler en arabe des sujets que je couvre en arabe. Et donc, il y a pour moi cette espèce de paralysie. C'est une forme d'une certaine manière d'analphabétisme dans ma langue maternelle, de ne pas être capable de parler et de lire. Et pourtant, cet arabe, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dans ma famille, comme dans de nombreuses familles immigrées, puisque mes parents m'ont toujours parlé en arabe pour me dire, range ta chambre, finis tes falafels, ou viens manger. Mais par contre, cet arabe a toujours été un arabe, comme nous le saurons probablement bientôt, un arabe confiné, un arabe domestique, circonscrit au cadre de la maison, un arabe qui ne s'exprime pas dans l'espace public. Et donc, voilà, c'est aussi un peu cette réflexion-là qui a nourri cette démarche. Et puis, dans cette démarche-là, il y avait aussi une question qui, je pense, traverse beaucoup d'entre nous. Là aussi, je mets nous avec de grands guillemets, mais je me suis rendu compte en écrivant ce livre qu'en réalité, les arabophones sont parmi les immigrés qui transmettent le moins leur langue à leurs enfants. Je pensais que c'était une histoire très proche-orientale et, pour tout dire, très libanaise, en me disant, bon, voilà, les Libanais sont très francophones, le français a toujours été présent dans ma famille. Donc, peut-être que ça ne concerne que moi. Et je me suis rendu compte que dans beaucoup de familles maghrébines, c'est également le cas. C'est également le cas pour des immigrés venus d'Égypte ou du Soudan que j'ai rencontrés. Et je crois qu'il y a là une forme d'auto-censure aussi consciente ou inconsciente de la part de beaucoup de familles qui se disaient, bon, peut-être qu'enseigner l'arabe ou faire enseigner l'arabe à mes enfants n'est pas forcément la meilleure stratégie scolaire ou professionnelle. Ce n'est pas ça qui va les aider à progresser dans la vie, à trouver du travail, à être bien vus. Et je me suis rendu compte dans l'écriture de ce livre que pour moi aussi, le fait d'avoir mis l'arabe de côté, de repousser cette part d'arabité en moi, peut-être. C'était aussi un exercice d'intégration dans un univers français dans lequel la langue arabe a mauvaise réputation. Mauvaise réputation, pas évidemment auprès de tout le monde, mais auprès d'un certain nombre de Français. Depuis, évidemment, on pense évidemment à la guerre d'Algérie et puis plus récemment, évidemment, aux questions des attentats et à la question du fondamentalisme. Et je le vois d'ailleurs dans les réactions que je reçois depuis que le livre est paru. Je reçois des réactions, des témoignages d'enfants, d'immigrés qui me racontent des histoires qui sont assez proches, mais je reçois beaucoup aussi de critiques de Français qui considèrent finalement que l'arabe, c'est une langue de l'ennemi, que c'est une langue qui, par essence, comporterait une forme de duplicité, que les arabes qui parleraient l'arabe seraient des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Il y a un de mes interlocuteurs dans le livre qui raconte que son fils, à l'âge de 6 ans, lui a dit « Moi, j'ai envie d'apprendre l'arabe », donc il l'a inscrit à des cours à l'Institut du Monde Arabe, ce qui est déjà tout à fait respectable, puisque ça veut dire qu'il faut y aller le samedi, tout ça, bref, ce genre d'activité que les parents adorent faire. Mais il dit, en même temps, en société, je n'assume pas toujours de dire que mon fils apprend l'arabe. Alors que s'il apprenait le japonais, tout le monde me dirait « Oh là là, quelle ouverture d'esprit, c'est formidable ! » Mais en fait, je me dis que si je raconte ça, on va me prendre pour un communautariste ou pire, et donc je ne le dis pas. C'est une forme d'auto-censure qu'il faut interroger. Peut-être Fatima Médiane reviendra sur ce qui se passe dans l'éducation nationale, mais dans les discussions que j'ai pu avoir avec un certain nombre d'enseignants ou de parents d'élèves, je me suis rendu compte, et c'était pour moi surprenant, que même quand des classes d'arabe s'ouvrent dans des établissements scolaires, il n'est pas toujours évident que les parents décident d'y mettre leurs enfants parce qu'ils se disent « Bon, est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver dans une classe d'arabe pour les arabes, sous-entendu peut-être les mauvais élèves ? Pêcher d'avoir un bon parcours scolaire ensuite ? » Voilà, donc il y a toutes ces questions-là qui évidemment arrivent dans ce sujet de la transmission, et je pense qu'il est très important dans les débats actuels. Je crois qu'il y a aussi des histoires de générations, c'est-à-dire que la génération des immigrés qui sont de nos parents, qui sont venus peut-être dans les années 70, 80, ils ont fait un certain nombre de choix d'intégration qui leur appartiennent. Maintenant, la génération des gens qui, comme moi, alors moi je ne suis pas né en France, mais beaucoup de mes amis issus de l'immigration, comme on dit, sont nés en France, ils ont grandi en France, ils ont un rapport avec ce patrimoine, cette culture d'origine qui est complexe. Et puis ils ont, moi aussi, voilà, maintenant on a des enfants, et donc qu'est-ce qu'on va leur transmettre ? Moi, j'ai une fille qui a cinq ans, et ça a été pour moi un des moteurs pour écrire ce livre, parce que quand elle est née, je me suis dit « j'aimerais bien qu'elle parle l'arabe ». Et puis je me suis dit « mais en fait, c'est très difficile finalement de parler une langue que je ne parle pas moi-même ». Donc évidemment, j'ai fait comme ferait n'importe quel arabe, j'ai demandé à ma maman, et je lui ai dit « t'as qu'à lui parler en arabe, comme ça elle apprendra ». Et puis elle m'a regardé avec des gros yeux, elle m'a dit « certainement pas, règle tes problèmes toi-même ». Et je me suis rendu compte que c'était évidemment « pas évident ». Et je me suis dit « ben quand même, même si elle ne sera jamais bilingue en arabe, ou alors elle le sera le jour où elle fera le choix de le faire, mais j'ai envie moi aussi de lui transmettre cette part de mon patrimoine culturel, de mon patrimoine linguistique, même si l'arabe que je comprends et que je parle un peu est loin d'être parfait et qu'il est cabossé, c'est quand même mon arabe. Et cet arabe, il est en perpétuelle évolution. Et je crois que finalement, dans l'ensemble de la société française, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que notre arabe commun, l'arabe qui est parlé en France, les arabes qui sont parlés en France, ils font partie de notre histoire commune et ce, depuis très longtemps. On dit qu'il y a environ 4 millions d'arabophones en France, c'est quand même la deuxième langue parlée dans ce pays. Et pour autant, il y a cette mauvaise image, ces stéréotypes, ces amalgames qui subsistent, cette difficulté aussi à faire progresser l'enseignement de l'arabe dans les institutions et je crois aussi des polémiques et une vision dans le champ politique qui restent extrêmement caricaturales. Et d'ailleurs, ce que j'essaye d'explorer un peu dans mon livre, c'est que ces dernières années, ce discours-là s'est énormément durci. On en a fait aujourd'hui, on en voit la vision la plus, je dirais, caricaturale quand on a un maire Front National comme Robert Ménard qui tweet de manière scandaleuse et ignoble après l'assassinat de Samuel Paty, il tue nos enseignants, nous, on veut leur apprendre l'arabe. personne n'ayant jugé bon de lui dire que l'assassin en question était né à Moscou, on ne débat pas de l'enseignement du russe ici, mais on voit bien qu'il y a une polarisation et une cristallisation très forte ces dernières années et c'est vrai qu'elle s'est accentuée. Alors, Nadia Yafi y reviendra peut-être, mais on oublie que même Nicolas Sarkozy, pourtant pas le plus multiculturel de nos présidents, avait lancé des assises d'enseignement de la langue arabe, que ces débats-là ont existé aussi sous Jacques Chirac que quelqu'un comme Jean-François Copé, là aussi, pas forcément quelqu'un dont on pourrait penser qu'il est engagé sur cette question, défend depuis longtemps l'enseignement de l'arabe, c'est-à-dire qu'il y a eu une tradition française, y compris dans le champ politique, de réfléchir à la richesse de l'arabe, à la force que ça peut apporter, pas simplement sur le plan culturel, bien évidemment, il y a aussi derrière des interrogations et des orientations économiques, bien sûr, d'évolution professionnelle pour un certain nombre de gens, mais ces dernières années, et particulièrement, je dirais, ces cinq dernières années, tout ça a été balayé, probablement aussi dans la suite des attentats terroristes qui ont eu lieu sur le sol français, les tentatives de réformes portées par Najat Vallaud-Belkacem lorsqu'elle était ministre en 2016 ont donné lieu à énormément de fausses informations, beaucoup de crispations, des idées fausses qui ont circulé comme l'idée que l'enseignement de l'arabe deviendrait obligatoire dès l'école primaire, ce qui est évidemment absolument faux, je le rappelle, mais je sais que Fatima Médiane reviendra sur ces questions-là, que dans l'enseignement secondaire, il y a 14 000 élèves qui apprennent l'arabe, donc on est plutôt dans le royaume de l'infiniment petit que dans le royaume de l'invasion ou des concepts xénophobes du grand remplacement, donc on voit que là, il y a des polémiques qui sont très dures, je terminerai peut-être sur un point plus proche de nous dans l'actualité, qui est le discours qu'Emmanuel Macron a tenu le 2 octobre sur la notion de séparatisme et dans ce discours, il évoque l'idée de renforcer l'enseignement de l'arabe pour essayer de lutter, dit-il, contre le séparatisme, alors je ne sais pas si c'est une bonne idée de lutter contre le séparatisme, ce qui est certain, c'est qu'on a vu là aussi des réactions extrêmement violentes de la part d'un certain nombre de gens, y compris un ancien ministre de l'Éducation nationale qui est Luc Ferry, qui estime qu'enseigner l'arabe, d'une certaine manière, non seulement c'est enseigner l'islam, mais c'est former potentiellement de futurs terroristes, je crois que c'était très grave qu'on en arrive là et je suis content que ce soir on ait un espace de discussion pour pouvoir en débattre et progresser collectivement sur cette question parce que je crois qu'il faut s'armer intellectuellement, collectivement, pour essayer de porter un autre discours sur la langue arabe parce qu'au fond, ce débat-là ne va pas partir parce que les arabes de France, les franco-arabes, je ne sais pas comment il faut les appeler, ils sont là, ils sont en France, ils sont là pour longtemps et les enfants et les enfants de leurs enfants sont là pour longtemps, donc on ferait mieux d'en faire une richesse collective et une force plutôt qu'un obstacle au fonctionnement de la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nabil. Avant de passer la parole à Nada ou à Fatima d'ailleurs, je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as raconté, cette accusation permanente d'une espèce de communautarisme caché lorsqu'on veut enseigner ou transmettre cette langue arabe. Il y a un pendant qui est très intéressant, qui est que lorsque des Français qui n'ont aucun lien avec le monde arabe, aucun ancêtre arabe veulent transmettre, enfin, veulent que leurs enfants apprennent cette langue, on leur... la question, mais pourquoi donc ? Que vas-tu donc faire dans cette galère ? J'ai l'exemple d'un diplomate français en poste dans une des ambassades les plus importantes du monde arabe, dans un pays qui est très, très, très important pour le monde arabe. Premièrement, il est le seul arabophone de cette ambassade et Dieu sait que c'est une ambassade très, très, très importante. Deuxièmement, il souhaite que ses enfants apprennent l'arabe en France et ses amis lui demandent tous mais pourquoi ? Et la question, évidemment, se poserait... Alors, lui, il s'arrache les cheveux quand il entend ça. La question ne se poserait pas s'il avait dit qu'ils vont apprendre le japonais, le chinois, le russe ou l'italien. Donc, il y a ce double paradoxe, c'est que quand ce sont des Français d'origine arabe qui veulent que leurs enfants apprennent cette langue, c'est du communautarisme et quand ce sont des Français qui n'ont aucun lieu avec le monde arabe, c'est une espèce d'excentricité qui n'a aucun lieu d'être. Voilà, je ferme la parenthèse et je passe peut-être la parole à Nada. Merci, Victor. Et je voudrais remercier tout d'abord Liremo de nous donner l'occasion de nous retrouver sur ce plateau virtuel pour prendre un peu de recul sur ce que j'appelle l'hystérisation des débats à laquelle on a assisté récemment autour de la question de la langue arabe. Je suis heureuse de retrouver Victor Salama qui a contribué à l'ouvrage de Jacques Lang La langue arabe trésor de France qui est un très bel ouvrage. Je suis très heureuse de retrouver Fatima Méziane avec qui j'ai déjà eu le plaisir de partager des échanges autour de la langue arabe lors du Salon Maghreb-Orient des Livres et je suis heureuse de découvrir Nabil Joaquin. C'est une découverte. Le livre m'a vraiment beaucoup intéressée. J'ai apprécié le style très alerte qui mêle le récit personnel à une vraie enquête journalistique y compris au sein de l'éducation nationale. Fatima y reviendra tout à l'heure. Et on a gardé simplement comme thème de cette table ronde si je puis dire le sous-titre de son livre un tabou français. Et moi je voudrais revenir sur son titre principal l'arabe pour tous. Ça veut dire que c'est une langue qui n'est pas destinée à une communauté qu'on voudrait empêcher de dériver comme on dit mais qui est destinée à tous les français quelle que soit leur origine qui ont envie de l'apprendre. Donc moi l'ambition de ma modeste intervention c'est d'essayer de sortir de la polémique évoquée par Nabil tout à l'heure et qui tourne principalement autour de l'argument suivant l'enseignement arabe comme antidote à l'extrémisme ou à la dérive communautaire. Ça peut partir d'une très bonne intention et c'était le cas peut-être dans le discours évoqué tout à l'heure mais je trouve que c'est un argument à double tranchant qui est contre-productif parce qu'à force de renforcer cette association d'idées entre extrémisme dérive communautaire et langue arabe on finit par consolider cet amalgame qu'on veut pourtant dénoncer. Donc moi je pense qu'il faut à tout prix arrêter de répéter cela et de dire finalement la langue arabe elle a des intérêts en elle-même et moi justement je voudrais la considérer comme un atout français et non pas comme un tabou français. Alors après je dirais comment est-ce qu'un atout français peut se transformer en tabou et j'évoquerai quelques pistes. Alors c'est justement pour échapper à cette assignation identitaire que l'Institut du monde arabe avait organisé déjà en 2016 presque en réaction à la déclaration de Annie Genovar qui parlait de langue communautaire un séminaire intitulé l'arabe langue du monde où il a réuni des personnalités de plusieurs horizons très différents professionnels non seulement de l'université et de l'enseignement mais également du monde des médias du monde des affaires de la formation professionnelle de la certification de l'évaluation pour jeter un regard neuf sur la langue comme une langue vivante comme une langue liée à une culture de portée universelle et qui peut être une langue des affaires une langue des sciences une langue de la philosophie une langue vivante comme toutes les autres langues vivantes donc moi vous retrouverez d'ailleurs dans un livre intitulé l'arabe langue du monde les actes de ce séminaire alors langue du monde comme on dit citoyen du monde en fait il faut faire rentrer la langue arabe dans ce droit commun de toutes les langues de toutes les langues internationales alors moi j'ai choisi d'insister délibérément sur le fait que c'est un atout et un atout français et je vais prendre exemple sur Nabil Joachim pour parler un peu de mon parcours parce que il exprime aussi une réalité française c'est que moi à l'inverse de ce récit touchant d'un échec à apprendre la langue arabe ou de l'avoir perdu moi je suis quand même un exemple vivant du fait que pas mal d'arabophones ont gardé cette langue et qu'ils l'ont gardée avec bonheur avec fierté et c'est peut-être un peu curieux d'en parler dans un univers aussi sombre qu'aujourd'hui c'est presque une provocation de dire que j'ai une histoire heureuse avec la langue arabe et surtout une langue qui a toujours été conjuguée à ma connaissance de la langue française alors moi j'ai appris je suis de naissance libanaise comme Nabil je suis de nationalité française comme Fatima et comme Nabil et moi j'ai appris l'arabe au Liban dans un lycée français qui appartient à un réseau qui s'appelle Mission Laïque Française et quand je suis venue en France j'ai adhéré aux valeurs françaises aux valeurs de la république dont on parle tant aujourd'hui et j'ai choisi la nationalité française c'est un choix de conviction parce que venant d'un pays où le confessionnalisme était érigé en système qui étouffait un peu les valeurs de la république je n'avais pas pu ressentir que cela pouvait me satisfaire et donc la nationalité française pour moi c'était une reconnaissance de la laïcité comme valeur suprême la laïcité bien comprise et ça j'aimerais bien insister là-dessus et pour moi la culture française elle n'entrait pas en contradiction avec la culture arabe dont je continue de chérir la langue c'est au contraire un compagnonnage qui m'a accompagnée vraiment tout au long de ma carrière il n'y a pas un duel existentiel comme on essaie de nous le faire croire avec une mauvaise foi incroyable comme si on était dans un film dans un western à la Sergio Leone et il ne peut y avoir qu'un seul survivant non ce n'est pas un affrontement pour moi c'est vraiment elle ne va pas prendre la place du français elle est inscrite dans la culture française dans le patrimoine français c'est depuis 500 ans qu'elle a été recommandée par François 1er pour intégrer comme d'autres langues orientales ceux qui étaient à ce moment-là l'ancêtre du Collège de France et donc François 1er Jacques Lang aime à rappeler que c'est quand même le roi qui a pris l'ordonnance Villers-Cotterêts qui a imposé la langue française dans l'administration à la place du latin donc en même temps qu'il imposait la langue française il recommandait qu'on enseigne la langue arabe comme d'autres langues orientales donc pour moi après des études de littérature française c'est grâce à la langue arabe qui était combinée à la langue française que j'ai pu faire une formation d'interprète de conférence obtenir un diplôme qui m'a aidée à sillonner le monde avec ce métier d'interprète à rencontrer des gens de tous horizons à vraiment certaines personnes que j'ai croisées étaient vraiment extraordinaires donc c'est aussi grâce à la langue arabe combinée à la langue française que j'ai pu me présenter au cadre d'Orient au concours du cadre d'Orient du Quai d'Orsay et devenir diplomate française j'ai pu moi-même représenter la France à l'étranger ou dans certains pays arabes j'organisais une fête de la francophonie parce que la francophonie c'est justement la diversité linguistique c'est la devise même de la francophonie et en fait c'est la langue arabe qui m'a fait me retrouver aujourd'hui dans un institut qui est unique au monde qui est l'institut du monde arabe mais qui est une institution franco-arabe qui fait le lien entre les cultures et qui est vraiment unique par toutes ces activités qui sont multiples il y a un musée extraordinaire il y a une bibliothèque somptueuse il y a toutes sortes d'activités des concerts des expositions des débats d'idées des projections de films une édition d'un ouvrage arborama que sais-je et aussi des cours de langue arabe où nous avons des gens de toutes origines nous donnons des cours de l'âge de 5 ans jusqu'à pas d'âge donc on a des personnes qui inscrivent leur enfant qui sont totalement françaises qui n'ont aucune parenté mais qui ont passé par exemple une certaine partie de leur vie dans un pays arabe et qui ont envie de garder ce lien et que leurs enfants parlent l'arabe on a aussi des étudiants qui viennent de l'université Sorbonne qui est voisine du campus de Pierre et Marie Curie des étudiants de sciences qui viennent par curiosité alors certains sont arabo-descendants d'autres non donc nous avons une très très grande variété et là nous enseignons également l'arabe à la fois moderne et standard qui vient de l'arabe classique mais modernisé et les dialectes donc de même que l'arabe n'est pas dans une confrontation avec la langue française l'arabe que nous enseignons n'est pas non plus dans une confrontation avec les dialectes et c'est ça c'est un faux problème c'est une là aussi c'est l'idéologie qui se mêle d'instrumentaliser cette question alors moi je dirais que c'est un patrimoine français parce qu'il y a eu comme je le disais toute une histoire de compagnonnage entre le français et l'arabe en France même nous sommes le pays qui est très tôt à enseigner à l'INALCO en 1795 la langue arabe après l'agrégation arabe c'est en 1905 qu'elle a été créée donc il faut se rappeler et en 1999 sous sa forme dialectale certes mais c'est une langue qui a été déclarée par la charte européenne des langues langue de France donc qu'on le veuille ou non cette langue elle fait partie comme le disait Nabil tout à l'heure de la culture française elle fait partie de l'histoire de France de la culture française les chiffres que nous utilisons tous les jours sont des chiffres arabes il y a plus de 500 mots arabes dans la langue française zénith, zénith, azimuth, algèbre, algorithme mais aussi café ou abricot et qui témoignent des sciences que la culture arabe a longtemps portées et qui en trouvent leurs traces dans la langue alors c'est un atout aujourd'hui pour les jeunes aussi pour plein de métiers dans l'industrie de la mode dans l'hôtellerie dans les médias il faut savoir que maintenant il y a tout un champ médiatique avec toutes les chaînes satellitaires les blogs les réseaux sociaux la langue arabe est la quatrième langue sur internet c'est une langue internationale et la France a une avance dans ce domaine ce serait dommage de la perdre de perdre cet atout c'est une langue internationale c'est l'une des six langues des Nations Unies la cinquième la plus parlée au monde et une langue de plusieurs organisations régionales donc dans un monde plurilingue de plus en plus ce serait absurde de perdre cet atout cet avantage que nous avons sur d'autres pays européens alors je ne sais pas si j'ai dépassé le temps qui m'est alloué je voudrais juste dire comment peut-on passer d'un atout à un tabou et bien moi je pense qu'il y a plusieurs raisons d'abord parce qu'on a voulu voir dans la langue arabe un marqueur identitaire celui d'une immigration issue des anciennes colonies françaises et souvent parfois constituée de classes défavorisées dont les enfants sont en difficulté scolaire donc il y a ce regard-là mais une langue c'est d'abord un outil de communication ce n'est pas uniquement un marqueur identitaire on n'est pas et l'amalgame c'est pour cela que l'amalgame langue-religion me gêne énormément parce que l'arabe on l'a répété un million de fois je ne sais pas s'il faut encore le redire ce n'est pas la langue des musulmans uniquement c'est la langue des chrétiens d'Orient c'est la langue des juifs séfarades dans les pays arabes c'est la langue de grands penseurs juifs comme Maïmonide né à Cordoue au XIIe siècle qui a écrit l'un de ses plus importants ouvrages avec le guide des égarés sur la théologie judaïque c'est les chrétiens d'Orient ils organisent leur messe en arabe comme le disait Nabil dans son livre donc ils ont contribué sous l'ère abbasside à un vaste mouvement de traduction et ils ont également contribué à la Nahda qui est la renaissance arabe au XIXe siècle donc ils ont eu un rôle moteur les chrétiens dans la renaissance arabe la renaissance de cette culture donc il y a une instrumentalisation de cet amalgame langue religion parfois par ignorance parfois cette instrumentalisation est délibérée parce que on utilise la peur et la peur c'est un moteur puissant et ce que Jacques Lang appelle les marchands de peur et bien ces marchands ils engrangent des bénéfices en période électorale en agitant ce spectre de l'extrémisme voilà et puis il y a une spécificité française c'est vrai c'est un pays qui a acquis de haute lutte la laïcité dans un bras de fer avec l'église donc il ne veut pas revenir à une incursion du religieux dans le dans le champ public moi je comprends cela mais en même temps il y a une tendance aujourd'hui à vouloir tout expliquer par la religion c'est un prisme qui est qui est un peu trop prédominant alors qu'il y a beaucoup d'autres ressorts des sciences humaines pour expliquer beaucoup de choses voilà je pourrais revenir plus tard à certains éléments mais j'ai dit l'essentiel qui me tenait à cœur merci beaucoup Nada je voulais rebondir sur quelque chose que tu as évoqué par lequel tu as commencé c'est cette relation heureuse avec la langue arabe et aussi cette langue arabe facteur de réussite de réussite scolaire et même marqueur pas seulement facteur mais aussi marqueur de réussite académique scolaire professionnelle on ne l'évoque pas souvent c'est probablement quelque chose qui n'est pas très connu mais on est là aussi pour dire des choses les grandes institutions académiques françaises enseignent la langue arabe depuis des siècles lui le grand enseignent l'arabe depuis des siècles toutes les grandes écoles françaises aujourd'hui que ce soit normal sup les grandes écoles d'ingénieurs les grandes écoles de commerce sciences po toutes ces écoles enseignent aujourd'hui l'arabe et les filières explosent et il y a une très forte demande il y a une demande intellectuelle parce que nous sommes un peuple curieux et ça on l'oublie on a une vraie curiosité et féru de culture exactement et puis on y voit aussi ce que tu as évoqué on y voit un intérêt économique simplement de façon très pragmatique il y a un intérêt économique ça ouvre des voies et ça on l'entend très 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 peu donc c'est aussi je pense quelque chose d'important sur lequel il faut insister des institutions comme l'INALCO des institutions comme l'Institut du monde arabe avec des démarches maintenant de certification contribuent aussi à structurer cet enseignement à le valoriser parce que je pense que la certification c'est quelque chose d'important ça permet de valoriser quelque chose et c'est important de valoriser une langue parce que je pense que là maintenant Fatima va en parler il y a aussi une concurrence entre les langues au sein des écoles et au sein des collèges et des lycées on ne peut pas enseigner toutes les langues de la terre donc à un moment il faut choisir et on choisit les langues qui donnent le plus envie on choisit les langues qui offrent un potentiel intéressant pour les enfants donc il est important aussi de montrer que cette langue est valorisante et peut-être que maintenant je vais céder la parole à Fatima bonsoir à mon tour je remercie Lira d'avoir organisé cette table ronde pour porter un autre discours sur l'enseignement de la langue arabe ce qui m'importe le plus bien sûr et la place de la langue arabe en France je ne reviendrai pas sur ce que mes camarades ont dit parce que d'abord ils m'agraient et je suis ravie de faire partie de cette table ronde je compléterai par la partie enseignement qui est évidemment qui est la partie on va dire invisible de notre présence dans le et je parlerai du secondaire parce que comme vous venez de le dire et comme Nanda le sait au niveau du supérieur l'arabe explose c'est-à-dire qu'on crée des cours pour débutants à non plus finir tous les IEP de France demandent des enseignants pour la langue arabe les universités toutes les universités Clermont-Ferrand par exemple vous imaginez ou dans le secondaire je n'ai pas beaucoup d'enseignants et bien à l'université il y a un département d'arabe donc la demande est là et la contradiction française encore une fois tout ce que vous venez de dire sur les classes prépa MISPE etc c'est-à-dire que l'arabe a toujours oscillé entre le pôle d'excellence qui est l'expertise française à l'étranger et puis la présence tolérée dans le secondaire donc c'est et c'est une chose qu'on a toujours portée et qui qui a nuit en fait à l'image de l'enseignement avec aussi beaucoup d'idées reçues sur l'enseignement de la langue arabe qu'on n'envisageait pas comme enseignement d'une langue vivante alors que comme dit Nada on va se tuer à le dire une million de fois s'il le faut l'arabe est enseignée en tant que langue vivante elle est présente cette langue est présente dans les programmes avec toutes les autres langues vivantes nous avons les mêmes programmes et donc nous avons les mêmes démarches que les autres langues enseignées donc dans notre système du secondaire du primaire et du secondaire c'est une très grande richesse je corrigerai c'est pas c'est à dire même si ça paraît un tout petit peu pas très important mais c'est pas 14 000 on est sur 15 000 quand même et on est en évolution on vient de sortir un peu la tête de l'eau en termes de nombre d'élèves nous avons cette chance parce qu'il faut dire ça que nous avons des élèves qui se battent pour la langue arabe dans des endroits les plus improbables et des élèves qui nous maintiennent parce que par exemple pour vous donner une idée en BTS alors que nous n'avons pas d'enseignement de l'arabe dans le lycée professionnel tous les ans nous avons des examens de BTS parce que des élèves qui ont appris l'arabe dans le secondaire c'est à dire au collège ou au lycée le gardent et veulent absolument le passer coûte que coûte qu'ils se débrouillent que ce soit en obligatoire ou en facultatif ils le veulent donc ça c'est une très grande chance pour nous et puis comme a dit Nada encore une fois c'est vrai que le parcours de l'arabe moi j'en parle c'est un parcours heureux c'est une langue comme toutes les autres langues avec c'est à dire ce rapport charnel à la langue qui est très important mais c'est une langue qui a besoin avait besoin d'être décrassée on va dire à travers le temps en France et pas seulement qu'en France on réussit maintenant à faire ça il y a ce discours qui passe et puis il y a aussi je dirais nos réussites ce sont nos élèves et nos élèves qui réussissent c'est le plus c'est le cadeau le plus merveilleux pour tous les enseignants alors pour le système et c'est là où je ne vais pas revenir sur les polémiques mais l'enseignement de l'arabe dans le secondaire a pâti d'une désinformation qui a été je veux dire lorsque madame Vallaud-Belkacem a parlé de changement en fait de rénovation on va dire elle parlait d'un dispositif qui est en dehors de l'enseignement du secondaire et qui est historique et qui a existé pas seulement que pour la langue arabe elle a existé pour c'est ce qu'on a appelé langue et culture d'origine qui a existé depuis les années 70 avec tous les pays d'émigration donc dans ce dispositif il y avait l'espagnol le portugais l'italien donc le croate le serbe le turc et puis l'arabe était représenté par les trois pays du maghreb la tunisie le maroc et l'Algérie ce dispositif étant là il est en dehors du temps scolaire d'abord il est dans le primaire et de toute manière aujourd'hui il est arrêté il est stoppé c'est en négociation partenariat avec les états en question et donc on a décidé enfin l'état français a décidé d'arrêter ce dispositif pour passer à autre chose parce que de toute façon il n'était pas même si il y avait beaucoup d'élèves qui s'inscrivaient il était plus compatible avec ce que nous on voulait faire de l'enseignement des langues vivantes par contre dans le secondaire c'est là où je reviens à ce qu'a dit Nabil à Kim tout à l'heure c'est que pour qu'une langue soit enseignée il faut qu'elle soit demandée donc à partir du moment où des parents qu'ils soient d'origine enfin arabes arabo-descendantes ou pas ne voient pas dans cette langue une langue vivante ou qu'elle est concurrente avec un parcours de réussite ils ne la demandent pas alors ceux qui la demandent par contre et c'est en ça que je rentre en ligne de compte c'est-à-dire où l'institution entre en ligne de compte nous assurons la continuité pédagogique mais pour ça nous faut une demande et quand la demande est là c'est-à-dire je vous assure que les élèves s'accrochent les parents aussi aujourd'hui et je leur suis très reconnaissante parce que effectivement ils demandent il continue il n'y a pas il n'y a pas de rejet de la part de l'institution je veux dire dans tous les rectorats et dans toutes les académies dont je suis responsable il y a effectivement de l'écoute on veut la diversité on veut cette diversité mais cette diversité nécessite aussi un projet et ce projet c'est ce pourquoi nous travaillons dans l'inspection c'est-à-dire qu'on voudrait que vraiment et on le veut et on le fait que cette langue vivante soit enseignée dans une continuité pédagogique qui offre à nos élèves l'envie de réussir et qu'elle ne soit pas stigmatisée ni une langue d'identité ni une langue d'origine ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent avec cette langue plus tard mais pour nous notre objectif il est linguistique linguistique culturel donc une langue vivante plus on a de langues dans son escarcelle plus on réussit dans la vie plus on s'adapte plus on est citoyen plus on est capable de comprendre les autres etc je ne veux pas faire l'apôtre du multilinguisme mais c'est une réalité nous les inspecteurs de langue c'est notre souci nous travaillons l'interlangue et plus nos élèves travaillent ensemble plus cela nous ravit donc dans le système donc au collège les élèves peuvent demander la langue arabe comme langue vivante donc vous le savez nous avons trois la possibilité de choisir trois langues vivantes dans le parcours scolaire comme langue vivante première très rarement parce que l'anglais a pris la place et donc aucune langue ne vient en fait concurrencer l'anglais au niveau de la première langue comme langue vivante seconde donc à ce moment-là c'est à partir de la cinquième mais nous avons des dispositifs qui sont des dispositifs que nous appelons d'excellence c'est ce vers quoi nous dirigeons c'est ce qu'on appelle des sections orientales des sections internationales des sections donc méditerranéennes qui font que à partir de la sixième les élèves peuvent demander l'arabe avec un projet donc le projet fait avec les enseignants ensemble et l'enseignement d'une discipline qu'on appelle non linguistique dans la langue de la section je ne vous parle pas seulement de l'arabe c'est-à-dire c'est un dispositif qui est présent pour beaucoup pour pas toutes les langues mais beaucoup de langues et l'arabe est dans ces langues par exemple en section internationale nous sommes présents dans presque toutes les académies et cette section internationale c'est une section de réussite en fait pour les élèves nous avons plus d'heures dans l'enseignement et à partir de quand le collège est terminé qu'on arrive bien sûr en lycée donc il y a la possibilité de choisir une troisième langue c'est la langue comme on dit c'est aujourd'hui parce qu'avant on disait la langue 3 maintenant on dit la langue c'est bon voilà donc c'est dans le système c'est notre présence nous sommes considérés comme une langue à faible diffusion eu égard le nombre d'élèves que nous avons mais c'est une question de toute façon de travail et comme je vous l'ai dit c'est-à-dire nous sommes très contents des 15 000 parce qu'on s'en sort et on a besoin aussi que les sections s'ouvrent nous sommes en train d'ouvrir plusieurs sections que des élèves aussi que dans le professionnel on puisse avoir aussi la continuité pédagogique qu'on puisse l'offrir aux élèves ça aussi c'est très important mais nous sommes face à une sorte de des informations extraordinaires je reçois tous les jours des courriels de la part de parents me posant des questions qui me paraissent évidentes et ils ne sont pas au courant que par exemple l'enseignement de l'arabe est présent dans le CNED l'enseignement à distance que je reçois des parents qui reviennent de l'étranger des lettres qui me demandent qu'ils veulent continuer à ce que leurs enfants et ce sont des franco-français voilà ils ont l'expérience de l'expatriation et ils veulent comme vous l'avez dit garder un lien avec cette culture et pas seulement un lien identitaire nous avons le concours le concours général dans lequel l'arabe est présente donc il y a beaucoup de comment je vais dire ça d'invisibilité voulue ou pas voulue il y a des évidences qu'il faut c'est ce que je n'arrête pas de dire des évidences qu'il faut balayer plus rien n'est évident il faut rendre visible notre présence dans le secondaire donner envie aux enfants de choisir cette langue vivante il y a une polémique qui est comme a dit Inada et je suis d'accord là-dessus c'est sur l'histoire des dialectes la présence de l'arabe littéral et de dialectes nous sommes un des systèmes je veux dire en tout cas par rapport au monde arabe que je connais où nous avons clairement dans nos programmes cette mission de sensibiliser les élèves aux différents dialectes du monde arabe parce qu'un élève pour nous un apprenant un arabisant pour nous un arabisant c'est quelqu'un qui non seulement maîtrise l'arabe littéral ni classique ni littéral littéral c'est un standard plus les dialectes du monde arabe où être capable de s'adapter de comprendre d'en parler un d'en parler deux parce qu'aujourd'hui grâce à toutes ces télévisions satellitaires et comme je suis encore d'accord avec Inada il y a une présence sur internet extraordinaire de la langue arabe tout le monde écrit c'est à dire et je disais toujours la dernière fois j'étais en train de parler avec des jeunes je leur dis quand même c'est extraordinaire que des jeunes qui font du rap du rap pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas en anglais pourquoi est-ce qu'ils le font en arabe si l'arabe n'était pas important si cette langue ne leur importait pas ils sont dans le rejet ils sont dans la rébellion pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas du rap en anglais je ne sais pas en espagnol en italien pourquoi l'arabe pourquoi se casser la tête à trouver un texte en arabe et l'adapter pour que tout le monde le puisse le comprendre parce que elle vibre cette langue une langue elle est vivante elle n'est pas sacrée si le sacré pour moi c'est figé je l'ai déjà dit le sacré est figé une langue par essence elle est vivante donc elle est en mouvement et le mouvement de la langue arabe et sa richesse c'est l'arabe standard avec lequel nous écrivons plus ou moins maîtrisé et tous ces dialectes qui l'enrichissent voilà j'ai sa position ça a été trop longue non pas du tout non non c'est l'arabe standard c'est une base qui est primordiale pour ensuite construire d'autres étages qui sont les délais oui parce que parce que justement quand on dit l'arabe standard ou l'arabe littéral que nous enseignons c'est la passerelle entre cette langue là cette langue là c'est la passerelle avec tout le monde arabe et tous les dialectes par exemple une culture moi je suis de culture marocaine et je veux dire lorsque je rencontre à Paris des arabes qui viennent du monde arabe on va parler aujourd'hui quoi qu'aujourd'hui il y a une sorte de dialecte qu'on appelle un dialecte blanc une langue blanche parce que grâce à la télévision mais il y a une vingtaine d'années ce n'était pas le cas donc on commençait par parler en arabe littéral pour voir et après on s'adapte et quand on parle notre dialecte ou le dialecte dans lequel on est à l'aise et bien le mot quand on voyait dans les yeux des uns et des autres qui n'ont pas compris on repasse par l'arabe justement littéral pour expliquer expliciter et ça donne lieu en fait à des tablées de rigolades parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a en commun et d'autres pas du tout on essaie de trouver des origines de pourquoi est-ce qu'on parle pourquoi ces termes-là sont utilisés dans notre dialecte et pas dans l'autre dialecte et on voit qu'il n'y a pas que l'arabe qui participe à la culture arabe c'est aussi toutes les autres populations toutes les autres ethnies qui sont les berbères amazires les kurdes les coptes tous et je ne vois pas c'est des meilleurs mais et ça ça fait une très grande richesse et ça fait aussi une richesse pour ceux c'est-à-dire il y a quelque temps on pouvait dire qu'on va dire les arabes se retrouvaient ou les musulmans se retrouvaient ils avaient un seul espace dans lequel ils se retrouvaient c'était quand ils faisaient le pèlerinage là il y avait la multitude de diversité arabo-musulmanes aujourd'hui ce n'est plus le cas aujourd'hui on se retrouve partout et en France nous avons la possibilité c'est ça qui est extraordinaire que toutes les origines arabes se trouvent à Paris et que par exemple un Marocain qui n'a jamais vu un Soudanais va le rencontrer à Paris et tout d'un coup ils vont communiquer et il va mieux connaître le Soudan que s'il était resté dans son pays d'origine le Maroc donc à travers toutes les télévisions toutes les séries tous ces débats c'est devenu multi-arabe Exactement et j'ajoute un dernier point pour l'avoir vu en Égypte lorsque un Français un Anglais un Australien un Américain arrive avec son arabe standard classique châtié et qu'il utilise pour la première fois dans la rue le premier réflexe c'est de sourire mais c'est vraiment un sourire bienveillant accueillant parce que on comprend que cette personne a fait l'effort d'apprendre la langue mais en tout cas en Égypte je ne sais pas comment ça se passe au Liban ou au Maroc ou en Tunisie on lui répond instinctivement en égyptien et on fait si la personne en face fait un pas l'égyptien va en faire dix et je crois que c'est à peu près le cas dans tous les pays arabes tout à fait il n'y a pas cette espèce de je vais utiliser un mot provocateur mais justement de sacralisation de la langue arabe on est extrêmement tolérant extrêmement bienveillant vis-à-vis de la faute ou les fautes que font ceux qui apprennent cette langue comme langue étrangère on est ravis exactement un des jeux qu'on fait pour la journée mondiale de la langue arabe c'est de projeter aux élèves des vidéos avec des personnes improbables du monde donc des américains des suédois des danois des français des italiens qui parlent arabe et qui parlent arabe standard littéral donc en faisant cours en s'exprimant en racontant leurs expériences leur expérimentation pourquoi pour quelles raisons est-ce qu'ils aiment cette langue pourquoi ils sont devenus interprètes pourquoi ils sont devenus traducteurs pourquoi ils ont fait leur vie dans un pays arabe pourquoi tout simplement ils l'enseignent pourquoi ils sont devenus enseignants de la langue arabe et croyez-moi sincèrement les élèves surtout les petits on s'éloque au collège avec des grands yeux oufs comme ça mais elle parle arabe ben oui alors je vais vous poser une dernière question avant de prendre les questions du public je pense qu'il faut quand même un peu expliciter ça lorsqu'on parle de l'enseignement de la langue arabe à l'école que ce soit dans le primaire ou secondaire de quoi parle-t-on exactement est-ce que Nada et Fatima vous pouvez nous donner des exemples un peu des cursus parce que justement la grande peur et je vais me faire un peu porte-parole de tous ceux qui ont peur c'est un rôle que j'endosse en tout cas qu'est-ce qu'on enseigne avec cette langue arabe comment on l'enseigne comment on l'enseigne on enseigne en suivant le le CECRL donc en fait on a des niveaux de communication à un à deux et donc on enseigne avec on écoute on va développer les compétences chez l'élève donc on a la vie quotidienne se présenter être capable de s'orienter dans son environnement à voir donc c'est tout ce qu'on apprend dans une langue vivante une langue vivante la première la première je dirais le premier des objectifs c'est de communiquer et puis de communiquer au monde qui en est donc ça c'est le début donc on va se on va partir sur donc beaucoup d'oral à l'écoute sensibiliser les élèves aux différents dialectes c'est-à-dire pas tous en même temps mais par exemple de dire que par exemple pour se saluer voilà bon voilà en arabe on dit sabah al khair bonjour mais que selon le pays où on est on va le dire différemment mais on va retrouver à peu près le sabah sabah al khair sabah al khair voilà et puis on rajoute tout ça toutes les nuances sans alourdir mais en même temps pour sensibiliser sensibiliser vous savez vous savez les apprenants ce sont les adultes qui compliquent la vie parce qu'en réalité celui qui apprend qu'il soit jeune ou moins jeune il est dans la position où il reçoit et ce qui est pire dans un enseignement c'est en fait les explications inutiles les explications interminables et notre enseignement en France est un enseignement je n'apprends que ce que je comprends ce qui est absolument aberrant dans l'enseignement d'une langue d'abord j'écoute j'imite je répète et au fur et à mesure d'abord j'essaie de voir parce que le son c'est-à-dire l'oral c'est quelque chose de fondamental et qui est très compliqué c'est-à-dire on a l'impression c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer à l'oral ce qu'on applique à l'écrit c'est-à-dire la vue quand on a un texte c'est différent quand on entend on entend une fois donc ça veut dire que si on n'est pas entraîné si on n'est pas entraîné à vraiment comment on dit se concentrer concentrer son oui sur les sons et surtout des sons qui viennent d'ailleurs donc qu'on ne connaît pas mais c'est faux on les connaît beaucoup plus qu'on le croit puisque la langue arabe les lettres les sons les sonorités on retrouve on retrouve les sons de l'anglais les sons de l'allemand les sons de l'espagnol et après on retrouve au niveau grammaire des choses qui ressemblent au latin qui ressemblent à l'allemand donc on ne vient pas de nulle part et c'est cette manière de présenter les choses que c'est vivant donc en fait comme vous avez appris l'anglais comme vous avez appris l'espagnol donc voilà c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'oral ça c'est très important pour pouvoir parler on n'apprend pas une langue morte on apprend une langue vivante donc une langue vivante et elle aura cette particularité qu'elle va être prononcée voici le classique le classique on le retrouve je veux dire dans tout ce que par exemple si aujourd'hui on devait faire la conférence on l'aurait faite avec Nada en arabe littéral voilà donc après de temps en temps il y a nos dialectes qui vont venir s'entrechoquer en rigolant la plaisanterie la blague voilà les choses les adages vont venir avec ce qu'on a gardé de notre enfance ou ce qu'on apprécie et l'avantage de l'enseignant justement c'est ce que je dis toujours aux enseignants l'avantage de l'enseignant de la langue arabe en France c'est que dans son dialecte qu'il parle il a eu des élèves du monde arabe donc il a eu le temps d'apprendre de tout ce monde arabe ce qui lui a plu et en fait on a une sorte de shaksuka enfin multipote dialectal qui fait que on retrouve du marocain de l'algérien du tunisien mais personne tout le monde se comprend finalement et en fait c'est pour ça que je dis ça va être cette langue là qu'on est en train de construire très bien très bien très bien je vois que les questions du public commencent à arriver donc on va prendre une première question pensez-vous que le frein à l'apprentissage ou à la transmission de la langue arabe trouve un écho dans les jeunes générations qui veut s'y attaquer Nabil peut-être alors ça dépend ce qu'on veut dire par trouver un écho mais je pense qu'en fait il y a effectivement une question qui est très générationnelle dedans suivant qu'on parle de gens qui ont fait le choix eux-mêmes de venir en France et donc parfois le choix conscient de leur rapport avec la langue arabe soit de la valoriser et de vouloir la conserver soit au contraire de la mettre un peu sous le boisseau ensuite il y a la question des générations des enfants de ces immigrés-là voilà c'est mon cas et puis maintenant il y a la question des plus jeunes c'est-à-dire à la fois des gens qui ont aujourd'hui peut-être 15-20 ans qui ont un rapport qui est plus lointain avec ces pays d'origine et puis même ce n'est plus vraiment leur origine enfin c'est leur patrimoine culturel et là moi ce que j'ai vu en écrivant le livre c'était qu'il y avait quand même une volonté de reconquête de la langue parfois mélangée effectivement avec la question de la religion pour un certain nombre de jeunes quand je dis jeunes ça veut dire plus jeunes que moi bien sûr mais que ce sujet-là il existe je pense de manière différente chez des gens qui ont aujourd'hui 20 ans que des gens qui ont aujourd'hui 40 ans et il existera probablement d'une manière différente pour les générations suivantes et je crois que le sujet c'est celui-là et Fatima l'ont bien dit c'est-à-dire que dans ces enjeux de transmission l'enjeu c'est aussi celui de l'image qu'a la langue arabe et dans le discours politique qu'il y a autour de la langue dans les échanges qu'il peut y avoir autour de ces stéréotypes de ce qui est accolé à la langue arabe la question de la religion la question du terrorisme la question de l'immigration de la pauvreté parfois de la colonisation etc il s'agit aussi je pense de recréer un imaginaire positif autour de cette langue arabe pour que pour les générations futures de français qu'ils aient ou pas une origine arabe ils puissent s'approprier cette langue arabe comme quelque chose de formidable et pas comme quelque chose de toujours noirci et négatif moi je reprends juste il y a une nouvelle génération c'est un fait de parents et ça c'est le retour que j'ai ces derniers temps de parents qui se mobilisent ce qui ne se faisait pas il y a quelques années c'est des parents qui veulent que leurs enfants apprennent l'arabe dans le cadre de notre école secondaire c'est-à-dire dans le cadre de l'école ils ne veulent pas que ça soit en dehors de l'école et pour cela ils ont besoin d'informations et ils s'informent et ils se donnent les moyens de s'informer ils se donnent les moyens aussi de demander ils ne sont pas ils ne se cachent pas comme pouvaient peut-être le faire certains parents avant donc là il y a une quête de vouloir transmettre par l'école ce que eux peut-être n'ont pas pu faire dans leur sphère familiale donc ils s'appuient sur l'école pour continuer et puis la mémoire se transmet par génération et donc et dans nos programmes justement quand je parlais de programmes nous avons des axes et les enseignants d'arabe font beaucoup de travail là-dessus pour qu'on puisse avoir dans ces axes par exemple quand on parle de mythes quand on est en train de parler d'imaginaire de trouver des personnages de trouver des personnages de ce monde arabe positif ce monde arabe n'est pas que négatif il y a quand même des générations qui y vivent des jeunes qui font des choses formidables qui se battent tous les jours et qui ont de la création mais vraiment culturelle incroyable et qui arrivent à le faire voir et bien nos jeunes quand ils apprennent cette langue cette langue est une langue de culture aussi de culture littérature danse musique cinéma tout et bien ils ont besoin de connaître ces gens-là besoin de connaître des gens de leur génération des gens un peu plus âgés des gens qui ont marqué cette langue qui ont marqué cette musique voilà les festivals de cinéma des festivals il y a plein de choses et grâce d'ailleurs par exemple si je prends Netflix pardon qui au départ était ne passait jamais de séries arabes à commencer parce qu'il y a un engouement à passer donc des séries parce qu'il y a une concurrence avec d'autres plateformes qui se mettent en place dans le monde arabe pour concurrencer cette plateforme qui a fait son chemin dans tous les ordinateurs de toutes les jeunes générations et donc là actuellement il y a effectivement soit donc des séries arabes soit des séries on va dire anglaise américaine mais aussi avec les sous-titres c'est-à-dire qu'il y a vraiment voilà un domaine qui est méconnu de la part de celui qui apprend l'ahab et il y a quand même un monde de travail pour le sous-titrage qui est très demandé le sous-titrage le doublage etc. c'est-à-dire tant que la traduction vit c'est que les langues vivent quand il n'y a plus de traduction c'est que là on devient monolingue monolingue ça n'existe pas ça n'existe nulle part c'est-à-dire il vaut mieux on va aller sur une île tranquille et on s'enferme mais enfin aujourd'hui avec internet c'est plus possible surtout avec le confinement ça suffit l'enfermement oui confinement confinement avec internet bien je passe à la deuxième question qu'on a déjà pas mal abordée mais peut-être qu'on peut y ajouter un mot ou deux pourquoi tant de réticences quand on parle de l'apprentissage de la langue arabe parce que tout le monde fait en sorte qu'il y ait de réticences malheureusement il y a une sorte de manipulation massive qui s'est mise en branle pour s'acharner sur une langue alors il n'y a aucune autre langue qui ait eu ce privilège de concentrer autant d'animosité vraiment il y a en dehors des des actes extrémistes il y a régulièrement en période électorale on recommence à parler de la langue arabe on revisite ce serpent de mer c'est que en fait il y a une sorte de campagne et cette campagne elle est orchestrée parce que ça rapporte ça rapporte des voix malheureusement il faut bien le dire c'est quand même pas tout à fait innocent c'est malheureux un des arguments que j'entends je dirais que ça ressemble à la fascination qu'on avait pour l'Orient la recherche de l'identité de l'origine qui finalement est tombée en Orient elle n'est pas allée en Grèce elle est allée en Orient et cet Orient englobe même le Maghreb tout le monde part de l'Orient mais le Maroc dans l'Orient cette fascination c'est un fascination rejet mais aussi attirance fascination c'est on est dans on adore et on déteste à la fois c'est-à-dire toutes les personnes vont parler du monde arabe ils ne le connaissent pas mais ont des des points comme ça mais dès qu'ils rentrent dedans ils sont alors dans cet Orient imaginaire imaginaire donc de cet orientalisme qui a quand même imprégné la peinture qui a imprégné les contes voilà on a une image de ce qu'on n'a pas et qu'on pense qu'on l'aura là-bas et en fait quand on va là-bas et quand on la parle on se dit voilà c'est pas possible on m'a raconté des histoires et voilà c'est-à-dire que l'imaginaire fait beaucoup de choses mais moi je pars du principe que oui c'est une résistance mais aucune résistance ne peut tenir face à je veux dire à la réalité c'est-à-dire que quand on prépare les élèves nous sommes nous sommes les meilleurs ambassadeurs quand ils sont quand il n'y a pas de comment je vais dire ça il n'y a pas d'interdit dans ce qu'on enseigne on enseigne c'est-à-dire tout est complexe il n'y a pas une société pure il n'y a rien d'interdit on fait tout tous tous les problèmes mais aussi toutes les richesses toutes les contradictions toutes les complexités la littérature l'expression ça fait qu'on rentre dans un monde comme on rentre en français c'est-à-dire toutes les langues sont attirantes toutes les langues sont merveilleuses parce qu'elles nous permettent d'être et de communiquer avec les autres et de dire qui nous sommes et après le multilinguisme vous demandez à quelqu'un qui manie et je pense qu'on en est plusieurs langues dans la même journée on va penser dans une langue on va repenser dans une autre on va rêver dans une autre à un moment donné selon nos interlocuteurs on va parler en anglais on va reparler en français on va reparler en arabe c'est-à-dire que voilà c'est-à-dire c'est l'être humain non seulement penser mais s'émouvoir différemment oui bien sûr heureusement d'ailleurs alors par rapport aux étudiants qui sont les meilleurs ambassadeurs justement il y a une question l'augmentation du nombre d'étudiants apprenant l'arabe en second cycle ne donne donc pas plus de visibilité à cette langue il y a une dichotomie entre le supérieur et entre le secondaire le supérieur les anciens élèves ont leurs propres ailes c'est eux qui choisissent ils ne sont pas dans un carcan d'un système ils ne sont pas estampillés apprenant l'arabe donc ils vont aller dans ce dispositif ou dans cet autre apprendre des responsabilités apprendre des décisions en fait avant l'heure là dans le supérieur ils sont libres ce sont ce sont des électrons libres c'est-à-dire qu'ils ont fait des choix déjà et que l'arabe qu'ils prennent toujours souvent c'est par par curiosité d'ailleurs mes souvenirs quand j'étais quand j'enseignais à l'université j'avais des cours de découverte de la langue arabe plein à craquer tout le monde venait pour voir qu'est-ce que c'était et c'est à partir de ce premier première rencontre que naissent que naissent en fait soit des adoptions parce que l'apprentissage d'une langue n'est pas anodin et on le sait très bien nous les linguistes c'est toujours très compliqué d'accord alors une question que j'aime beaucoup je vais peut-être me lancer moi-même dans la réponse mais ensuite allez-y quelles actions concrètes peut-on mettre en place pour dissocier langue arabe et religion c'est pour ça que j'ai dit que j'aimais beaucoup bon je vais me lancer mais je pense qu'on sera on aura tous très envie d'y répondre alors il est évident que la langue arabe a connu son essor et a a été façonné en grande partie grâce au Coran c'est évident mais pas que il y a eu la poésie il y a eu d'autres choses et puis l'expansion des empires musulmans a permis justement d'étendre cette langue dans un des plus grands empires que la terre ait connu une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose parce que justement ça a été le Coran mais ça a été la poésie ça a été plein 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 d'autres choses ça a été des termes très techniques pour légiférer ça a été énormément de choses ça c'est juste pour la naissance l'ancrage et l'expansion ensuite penser que les arabes ne font que parler religion à longueur de journée c'est vraiment mal 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 les connaître et je dis religion en général religion au pluriel je m'appelle Victor je suis arabe ça peut en surprendre certains mais c'est c'est le cas je ne suis pas musulman il y a des dizaines de millions de personnes comme moi des gens qui prient en arabe qui sont chrétiens depuis depuis des siècles et des siècles le premier livre imprimé en langue arabe était un livre chrétien et justement alors sortons de ça sortons de l'idée que les arabes ne font que parler de religion à longueur de journée je vous assure je vous assure que ce n'est pas vrai je viens de passer six ans en Égypte et je ne parle pas de religion à longueur de journée mais surtout le plus important pour revenir en France croire une seconde qu'on puisse enseigner la langue arabe dans les écoles de la république en y incluant du religieux c'est vraiment pas connaître ce qu'est l'école de la république c'est pour ça que j'ai vraiment insisté auprès de Nada auprès de Fatima pour parler un peu de ce cursus pour expliciter ce qu'on enseigne lorsque lorsqu'on parle de langue arabe parce que vouloir absolument 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 associer en fait il y a deux types de personnes qui veulent absolument associer la langue arabe et la religion les intégristes et les gens d'extrême droite ils se rejoignent ils se rejoignent et il y a vraiment 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 moi par exemple je vais raconter une anecdote un peu bête mais j'adore le foot et je regarde le foot avec des commentaires arabes parce que c'est mille fois plus vibrant qu'avec des commentaires français c'est comme regarder avec des commentaires argentins ou brésiliens c'est beaucoup plus vivant mais vous pouvez écouter de la musique vous pouvez lire des romans je suis en train je suis en train de traduire un roman je vous assure qu'il ne parle pas beaucoup 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 de religion enfin il en parle mais il parle de plein 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 d'autres choses vous serez surpris si vous avez l'occasion de le lire il y a énormément énormément de choses donc la dissociation se fait d'elle-même c'est plutôt l'association qui est contre nature et qui est omniprésente peut-être un mot là-dessus pardon non non Nabil tu n'as pas assez parlé vas-y non mais parce que je crois que vous avez raison tous les deux de souligner que effectivement d'une certaine manière les intégristes et l'extrême droite sont très attachés à faire le lien entre langue et religion mais je crois qu'en France dans le débat français il y a aussi énormément de gens pas forcément par xénophobie mais souvent par ignorance qui font le lien de manière très forte entre les deux quand j'ai rendu visite à Najat Vallaud-Belkacem elle m'a montré sa boîte mail quand elle était ministre et les mails qu'elle recevait au moment du débat sur la réforme de l'enseignement de l'arabe dans le primaire il y avait des centaines de messages ils n'étaient pas tous haineux mais ils étaient très majoritairement ignorants et tous quasiment faisaient ce lien entre islam et langue arabe et donc je crois qu'il y a une bataille culturelle à mener qui est une bataille qui doit être menée au sein de l'éducation nationale au sein des médias au sein d'institutions comme l'Institut du monde arabe avec les outils dont on dispose la difficulté c'est que effectivement et Nadal a dit tout à l'heure il y a un bénéfice politique aujourd'hui de court terme qui apparaît évident à associer les deux parce que dire l'islam c'est dangereux donc la langue arabe c'est dangereux bon il y a un certain nombre de responsables politiques qui s'imaginent que c'est plutôt malin et peut-être ça leur permettra d'être réélus au passage moi je ne suis pas sûr que ça leur permettra mais c'est encore un autre problème aujourd'hui il y a assez peu de responsables politiques qui tiennent le discours inverse c'est-à-dire soit par peur d'apparaître décalé dans un débat qui est extrêmement crispé soit là aussi par ignorance en fait il n'y a pas grand monde qui défend aujourd'hui sur ce sujet-là des positions qui sont un peu rationnelles dans le débat public j'allais dire grand public et donc ça je crois que c'est un enjeu culturel qui est très important et qu'il faut essayer de mener tous autant qu'on est avec nos petits moyens pour essayer alors il y a évidemment la dimension culturelle tout ce que tu disais sur d'une certaine manière faire découvrir aussi tout ce que la langue arabe peut avoir comme richesse tout ce que la culture arabe peut avoir comme richesse et ça l'Institut du monde arabe joue un rôle évidemment les enseignants d'arabe aussi les médias ont leur travail à faire là-dedans mais il y a aussi d'une certaine manière une forme de pression politique à exercer sur les responsables politiques pour qu'ils prennent leurs responsabilités et se dire ah bon en fait dans l'équilibre des forces à un moment donné il faut aussi que je comprenne que là-dedans il faut que je fasse attention à cette question-là et que ce ne soit pas qu'une basse logique électorale de court terme de flatter les bas instincts ignorants d'une partie de ma base électorale alors moi je vais être un tout petit peu provocatrice et je dirais que si les journalistes quand ils parlent des aires culturelles et quand ils font leur travail de journaliste vraiment je pense que je prends un exemple il y en a plusieurs mais un la Méditerranée elle est quand même je veux dire dans tout 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 c'est-à-dire le sud de la Méditerranée est arabe qu'on le veuille qu'on ne le veuille pas la langue officielle c'est la langue arabe les pays qui font cette Méditerranée du sud sont arabes et lorsqu'on parle de la Méditerranée et lorsqu'on parle de l'échange méditerranéen qui a de l'avenir en tout cas pour moi je pense que c'est vital pour nous pour le sud de l'Europe et le nord on va dire de l'Afrique et un peu d'Asie et bien on ne parle jamais de la langue arabe on va parler de toutes les langues sauf l'arabe c'est extraordinaire je veux dire les outils mis en place vont être même sur le site il a fallu demander mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'arabe quand même alors qu'il y a quand même six pays qui sont voilà donc il y a aussi tout le monde tout le monde en fait doit s'y mettre parce que de toute façon avec beaucoup de je dirais de bienveillance et d'honnêteté de sortir un peu des sentiers battus des accusations multiples et variées de dire juste dire les choses juste dire juste par exemple quand on fait une émission et bien on s'informe c'est pas quand même c'est le rôle c'est le travail d'un journaliste et que ces journalistes-là soient formés et il y en a beaucoup qui le font honnêtement et qui font de très bons travails sauf que c'est un journalisme d'investigation c'est un journaliste de longue haleine c'est un journalisme je veux dire qui ne fait pas les plateaux donc et donc voilà c'est-à-dire ça nécessite en fait des spécialistes on devrait sortir de la zone de spécialité pour que même lorsqu'on informe juste qu'on fasse son travail lorsqu'on est dans cette époque où c'est l'émotion qui prime on a l'impression que la rationalité va pouvoir quand même faire entendre des arguments or malheureusement aujourd'hui ce n'est pas une époque de raison c'est vraiment je ne sais pas si vous avez entendu cette incroyable découverte c'est que sur les réseaux sociaux ce qui fait marcher le plus c'est la haine c'est-à-dire ce qui fait le buzz médiatique ce sont les émotions négatives donc une fois qu'on a compris ça pour faire engranger des bénéfices de publicité et bien il faut qu'il y ait de la polémique il faut qu'il y ait de l'animosité il faut qu'il y ait une confrontation pas toujours honnête pas toujours intellectuelle pas toujours avec une certaine hauteur de vue mais non la plus massive possible pour pouvoir faire tourner la machine et c'est ça le problème c'est qu'on peut aligner les arguments intellectuels dire il faut enseigner plus d'histoire d'ailleurs pour voir la contribution de la civilisation arabe à l'histoire mondiale enseigner les mathématiques pour savoir qu'ils ont eu une grande influence sur les mathématiques enseigner la logique pour savoir qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps on peut essayer de faire entendre raison le problème c'est que nous sommes à une époque où on est entraîné par un emballement médiatique qui est celui de l'émotion et de l'émotion un peu brute brute de décoffrage et c'est ça qui est très difficile à faire entendre et c'est pour cela que je reviens à ma défense de la langue arabe en tant que telle et c'est lui rendre très mauvais service que d'associer tout le temps la langue arabe à un antidote contre une maladie la maladie de l'extrémisme du séparatisme même si ça part d'une bonne intention c'est très dangereux il faut arrêter de l'associer à un antidote ce n'est pas quelque chose qu'il faut purger pour le nettoyer et le mettre dans un cadre laïc elle est laïque la langue elle n'est pas forcément quand on dit que c'est la langue du Coran certes mais la langue du Coran c'est celle du 7ème siècle donc ce n'est plus celle d'aujourd'hui la langue a été modernisée par la Renaissance l'arabe standard moderne que ce soit l'arabe standard moderne ou les dialectes n'ont plus rien à voir il y a un grand intellectuel qui s'appelle Suleiman Moura dans son ouvrage qui s'intitule La mosaïque de l'islam il dit que même pour un arabophone qui comprend très très bien la langue arabe lire le Coran il faut un peu d'exégèse on ne peut pas comprendre tout ce qu'on lit ce n'est pas la même langue donc il faut le dire et le répéter que même pour les musulmans ce n'est pas la même langue maintenant qu'il y ait un repli identitaire chez certains musulmans qu'ils veuillent revenir vers leur origine et retrouver peut-être un lien avec certaines traditions ce n'est pas forcément en soi quelque chose de criminel ou de dangereux là aussi on dit que le retour le repli identitaire il est partout malheureusement il est dans la droite il est chez toutes les nationalités on le voit aujourd'hui avec la crispation identitaire qu'on peut et l'instrumentalisation politique de la crispation identitaire que ce soit en Turquie que ce soit en Russie que ce soit aux Etats-Unis même il y a un repli identitaire partout ce n'est pas uniquement celui d'une catégorie ou d'une communauté le problème c'est comment sortir de cette gang de ce magma émotionnel pour refaire entendre raison moi je n'ai pas vraiment de comment dire de solution prête à utiliser il y a de la bonne volonté de la part de tout le monde je dirais des dispositifs de réussite il faut aller de l'avant il faut sortir des polémiques et puis on est conscient on est conscient mais de toute façon ce n'est que lorsque je ne vais pas parler seulement je veux dire parce qu'on aime cette langue ce n'est pas la question vraiment c'est une langue vivante elle n'a pas besoin de nous pour vivre c'est une langue qui a vécu survécu je me demande si elle pouvait parler si elle ne nourrirait pas au nez ils sont toujours pour la énième fois autour d'une table en train de discuter de mon avenir c'est nous c'est nous qui faisons sa vie c'est nous c'est notre manière de faire c'est l'enseignement j'y crois et tu le sais très bien je veux dire que plus on a de personnes que nous rendons autonomes dans cette langue pour qu'ils puissent aller prospecter eux-mêmes d'aller explorer par eux-mêmes je veux dire nous avons tellement de choses à découvrir en arabe je vous donne juste un petit exemple c'est un exemple qui me tient vraiment à cœur vous savez que le nombre on a un nombre de manuscrits arabes non exploités qui est hallucinant nous n'avons même pas exploité 20% de tout ce nombre extraordinaire de manuscrits que nous avons dans les bibliothèques c'est une culture c'est vraiment on découvre tous les jours des choses extraordinaires toutes les cultures s'offrent à nous lorsqu'on va vers elles je voudrais poser une question à Nabil en tant que journaliste comment ressent-il cette radicalisation si je puis me permettre le terme d'une certaine catégorie de journalistes comment l'expliquer parce qu'à la télévision les chaînes d'information il y a une comment dire une dérive quand même oui c'est un sujet qui n'est pas facile mais qui est corollaire à ce que tu évoquais tout à l'heure c'est-à-dire la polarisation du débat et l'accélération d'un certain nombre de questions portées à la fois par les chaînes d'information en continu et la très forte présence sur les réseaux sociaux fait que sur beaucoup de sujets aujourd'hui avoir un débat apaisé est très difficile et évidemment toutes les questions qui ont trait à l'immigration et à l'islam sont je dirais au premier rang de ces sujets qui sont inflammables on a cherché nous sur le site du monde depuis des années à essayer de faire en sorte que dans les commentaires dans les commentaires sur Facebook etc on trouve des manières de faire engager le débat d'une manière plus apaisée etc on n'a jamais trouvé et effectivement l'une des raisons c'est celle que tu cites c'est que le moteur des réseaux sociaux n'est pas tant la haine mais ce qu'on appelle l'engagement c'est-à-dire oui il faut que d'une certaine manière ça fasse du bruit pour que les gens continuent d'être engagés et c'est pour ça que YouTube vous propose des vidéos qui sont celles qui ont l'air d'être le plus incroyables que Twitter va toujours mettre en avant ceux qui auront eu le plus de retweets que Facebook mettra en avant ceux qui ont le plus de commentaires c'est-à-dire plus ça fait parler et plus ça va faire réagir il y a effectivement une sorte de mariage déraisonnable entre une partie des algorithmes des réseaux sociaux et les plateaux télé de chaînes d'information en continu qui cherchent tout simplement d'avoir le plus de téléspectateurs possible qui fonctionnent sur la polarisation la plus radicale du débat je crois qu'il y a aussi la conviction chez un certain nombre de commentateurs qu'aujourd'hui je ne sais pas comment dire là aussi il y a une sorte de conjonction entre ce que moi j'appelle un peu en riant dans le livre le marketing islamo-stressé c'est-à-dire que le fait d'appuyer toujours sur ce bouton-là c'est profitable ça est profitable dans tous les sens du terme c'est-à-dire que ça fait parler ça fait vendre des livres ça crée du débat et je pense d'ailleurs qu'un certain nombre de ces islamo-stressés ne sont pas nécessairement eux-mêmes d'ailleurs les plus racistes ou les plus radicaux simplement ils ont vu que c'était un créneau qui marchait bien et qui leur permettait d'être présents sur les plateaux et donc ça je crois qu'il y a ça d'une part et puis d'autre part il y a aussi je pense la conviction très forte dans une partie de la société française qui se reflète dans les médias mais qui se reflète aussi dans d'autres pans de la société je sais que ces débats existent aussi chez les enseignants par exemple quand même qu'il y a une menace très importante aujourd'hui en France qui s'appelle l'islamisme et que cette menace elle se traduit de plein de manières différentes et d'une certaine manière la conjonction de tout ça fait qu'il y a un certain de gens qui en permanence tout ce qui a trait à l'immigration l'islam le monde arabe etc se rejoint dans l'idée que c'est une menace pour la république et donc ça je crois que c'est d'ailleurs assez curieux parce que quand on regarde pour ne pas la citer une chaîne comme CNews par exemple qui est aujourd'hui un des moteurs principaux de ces discours là en réalité elle est regardée par très peu de personnes elle a un modèle économique qui ne marche pas ça ne gagne pas d'argent mais par contre en fait les extraits les plus le clash sur ces plateaux là c'est ces extraits là qui sont ensuite repris sur les réseaux sociaux qui du coup donnent de la visibilité à la chaîne auprès de gens qui ne la regardent pas et donc il y a cet entretien là alors comment on peut faire nous pour revenir un peu sur le débat pour essayer de dire comment on fait pour avoir un débat plus serein et notamment sur la question de la langue arabe malgré tout je crois et même si c'est difficile qu'on n'a pas d'autre arme possible que la raison et la joie c'est à dire qu'à un moment donné oui il faut qu'on ait des arguments raisonnables il faut qu'on soit pédagogique au monde avec plusieurs journalistes et des journalistes également de l'agence France Presse on a créé il y a quelques années une association qui s'appelle Entre les Lignes et qui va dans un certain nombre d'établissements scolaires pour aider les enseignants dans le travail sur l'éducation aux médias et on voit que ces questions là elles sont très présentes dans les échanges qu'il y a avec les élèves aussi bien sur l'utilisation des réseaux sociaux sur la diffusion de fausses informations et évidemment sur toutes ces questions qui sont liées à l'immigration à l'intégration à l'islam au sens large encore une fois dans les représentations mais tout ça est un travail de fourmi c'est un travail de longue haleine et je pense qu'il ne peut fonctionner que s'il y a à la fois une forme de mobilisation de tous les gens qui se sentent co-responsables d'y trouver une réponse à la base mais aussi de la part d'un certain nombre d'institutions et ça ça doit exister dans toutes les institutions républicaines le fait de prendre à bras le corps le fait de ne pas relayer des informations qui sont fausses ne pas chercher en permanence la polarisation et le conflit et ça évidemment c'est un travail pédagogique qui est assez long mais bon je crois qu'on va avoir des longues soirées de couvre-feu et de confinement pour y réfléchir pour nuancer un tout petit peu il y a quand même un esprit critique qui se fait jour aussi même sur les réseaux sociaux il y a quand même des gens qui résistent qui résonnent qui avancent des arguments et ça c'est quand même rassurant je ne voudrais pas verser non plus dans le pessimisme bien une question peut-être un peu plus simple y a-t-il une différence entre l'arabe académique et l'arabe littéraire alors d'abord qu'est-ce que l'arabe académique c'est-à-dire que dès qu'on accole en fait un adjectif à l'arabe ou toute langue d'ailleurs c'est pour lui faire dire ce qu'on veut par l'adjectif c'est-à-dire académique c'est-à-dire institutionnel l'arabe enseigné et ce c'est-à-dire finalement on a fini par trouver ce terme qui littéral qui existe donc c'est vraiment pour ni la coller à littéraire parce que l'arabe enseigné n'est pas que celui de la littérature ni classique parce que ce n'est pas l'arabe que nous enseignons l'arabe classique comme a dit Nada si bien je veux dire la langue arabe en fait n'est pas ahistorique elle est historique elle dépend de des phases d'histoire l'arabe qui a été parlé étudié je veux dire au sixième siècle il n'est pas celui d'aujourd'hui par contre en apprenant l'arabe dans notre système scolaire et en le continuant dans le supérieur et en se spécialisant on peut arriver à accéder à des textes du sixième du septième avec beaucoup de travail en se spécialisant par thématique par science si on fait de l'histoire si on fait des sciences si on fait de la philosophie etc c'est-à-dire ce n'est pas c'est pas parce que j'ai commencé à faire de l'arabe à eux un livre bête etc que je vais me plonger dans le Coran et que je vais le comprendre que je vais lire un poème anti-islamique et le comprendre donc il faut avoir raison de garder et voilà c'est ce discours-là qui n'est pas relayé par ce qui donc commence à fantasmer sur la langue arabe c'est une langue vivante de son temps de son siècle et elle a appris beaucoup de choses de ses contemporains et les productions littéraires utilisent cette langue littérale et même des fois dialectale et le dialecte est la langue du quotidien du cœur de l'esprit de ce que vous voulez mais finalement cette langue voilà académique si vous voulez qu'on l'enseigne voilà parce qu'elle est enseignée elle est académique moi je voudrais ajouter quelque chose sur le bouleversement médiatique en langue arabe qui a vraiment bousculé les frontières entre l'écrit et l'oral entre l'arabe littéral et les dialectes comme tu disais aussi Fatima c'est que maintenant il y a un brassage linguistique vraiment très considérable sur les chaînes satellitaires sur internet qui fait que ce qui était purement écrit donc arabe classique devient oralisé on entend soit sur Youtube même des poèmes qui sont déclamés beaucoup 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 de textes qui sont lus il y a des applications de livres qui sont lus il y a énormément d'oralisation de l'arabe qui était écrit auparavant donc il y a une interpénétration maintenant entre l'arabe dit classique et l'arabe qui est beaucoup plus proche de la langue parlée il y a une sorte de continuum linguistique qui n'est plus ce qu'on appelait la diglossie auparavant entre l'arabe écrit et l'arabe parlée il y a vraiment de l'arabe classique au dialectal en passant par l'arabe standard moderne l'arabe médian il y a toute une palette avec toutes sortes de registres de langues donc il faut sortir de cette idée un peu dépassée qu'il y a un arabe classique et un arabe moderne parlé exactement très bien alors je vais regrouper deux questions ensemble parce qu'elle traite plus ou moins du même sujet l'absence de l'arabe au sein du programme scolaire de l'éducation nationale ne pousse-t-il pas les familles issues de l'immigration à se tourner vers des organismes religieux ça c'est une première question l'autre question c'est selon vous les enseignements au sein des mosquées sont en danger danger entre guillemets voilà c'est une moi je répondrai de manière c'est une possibilité que des parents qui veulent que leurs enfants apprennent l'arabe et que on ne l'offre pas dans le cadre de l'éducation nationale se tournent vers d'autres institutions privées pour que cet enseignement se fasse la réponse que je fais aux parents lorsqu'ils m'écrivent je leur dis écoutez il faut écrire au rectorat et demander que le cours soit ouvert pour vos enfants il faut contacter les personnes responsables dans une académie pour parler de votre envie de votre besoin pour que votre enfant puisse étudier cette langue nous travaillons par académie sur ce que nous appelons une carte des langues une carte des langues qui tient compte des demandes des parents et des besoins que nous avons sur toute l'académie pour qu'il y ait une sorte d'équilibre entre toutes les langues nous tenons à ce qu'il y ait cette diversité linguistique et même si on nous appelle langue à faible diffusion nous faisons partie de l'accord des langues à faible diffusion avec le russe avec le portugais avec je veux dire le chinois vous vous rendez compte et le japonais même si nous avons quand même je veux dire sur les académies une carte des langues qui nous permet de mettre en place des enseignements selon les besoins et les demandes voilà si nous n'avons pas si nous savons pas nous ne pouvons pas inventer nous ne pouvons pas deviner et pour mettre en place un cours ou un dispositif cela demande du temps de la ressource humaine des élèves parce que quand même c'est à dire que si nous avons des parents qui a un parent s'il n'y en a pas 20 donc c'est normal c'est une institution certes publique mais quand même les cours doivent fonctionner avec une quinzaine d'élèves minimum donc comme partout donc ça pour ne pas pour que ça ne tourne pas en rond et qu'on se retrouve dans un dispositif stérile voilà d'accord après comment se font ces enseignements moi je dirais j'étais tout à fait d'accord avec Nabil lorsqu'il a dit ça c'est que le moins qu'on puisse dire c'est que pédagogiquement ce n'est pas du tout viable puisque nous récupérons ces élèves un peu partout sur le parcours ils ont d'autres objectifs que l'enseignement d'une langue vigente et quand on a d'autres objectifs c'est forcément le résultat n'est pas le même que nous voilà alors sur ce point moi c'est un point sur lequel je me suis beaucoup interrogé dans la rédaction du livre je constate quand même qu'effectivement il y a un certain nombre de parents qui ont envie que leurs enfants apprennent l'arabe et qui les mettent dans un enseignement on va dire à caractère religieux au sens large au sens où ça peut prendre des formes qui sont très très différentes ce que disent un certain nombre de gens y compris certains profs dans des mosquées ou des lieux cultuels c'est que le niveau de l'enseignement n'y est pas très bon qu'il n'y a souvent pas le matériel pédagogique adéquat mais c'est aussi que pour un certain nombre de parents la démarche n'est pas très claire c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de parents qui ont bien envie que leurs enfants apprennent un peu le coran par cœur ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont envie que leurs enfants apprennent une langue vivante comme l'a décrivé Fatima ou Nada et donc du coup ce n'est pas exactement la même démarche et là-dessus bon il ne faut quand même pas imaginer que c'est uniquement l'un contre l'autre c'est-à-dire oui peuvent coexister un enseignement de l'arabe tourné vers l'apprentissage du coran pour celles et ceux qui souhaiteraient le faire et un apprentissage de l'arabe comme langue vivante dans le cadre de l'éducation nationale le problème et je crois que c'est la source de cette question et à mon avis elle est quand même bien posée c'est que malgré tout aujourd'hui il y a une insuffisance de la part de l'éducation nationale à pouvoir proposer suffisamment ces classes et quand Fatima a dit il faut qu'il y ait une demande c'est vrai sauf qu'en fait cette demande elle a du mal à s'exprimer elle a du mal à s'exprimer pour toutes les raisons qu'on a dit avant c'est-à-dire la mauvaise image dont souffre la langue grave mais aussi la mauvaise connaissance que peuvent avoir un certain nombre de parents du fonctionnement de l'éducation nationale c'est-à-dire la simple idée qu'en fait on peut demander que c'est possible qu'en fait cette demande peut être valide et qu'elle peut être considérée comme sérieuse échappe à un certain nombre de parents et puis dernier point qui est important et qui a été évoqué tout à l'heure c'est celle de la continuité de l'enseignement pédagogique et moi j'ai vu par exemple un certain nombre de parents qui disent mais moi mon fils ou ma fille apprend déjà l'arabe à la mosquée depuis deux ans trois ans je ne vais pas le retirer pour une classe d'arabe dont je ne sais pas si elle sera encore là l'année prochaine dont je sais qu'il y a au collège mais il n'y a pas au lycée de secteur voilà et donc du coup il y a aussi je pense comme Fatima parlait de cette carte des langues à la réfléchir l'enrichir de la manière qui donne le plus confiance possible aux parents et pour ça ce n'est pas simplement une question de moyens c'est aussi une question de volonté politique parce que ça veut dire qu'il faut soutenir l'ouverture et le maintien de ces classes sur le long terme parce qu'en fait les choses elles ne se font pas du jour au lendemain elles ne se font pas d'une année sur l'autre elles se construisent avec aussi la réputation d'enseignant parce que les gens disent celui-là c'est un bon prof ou il va nous faire un voyage qui est cool l'année prochaine etc. il va avoir le petit frère la petite soeur et donc du coup on va construire ça un peu plus sur le long terme donc là aussi il faut un peu de la raison et du temps pour que l'enseignement dans l'éducation nationale il puisse être attractif et encore une fois ça je crois que c'est vraiment important C'est parfait parce que ça fait le lien avec la question suivante qui parle du fait que lorsqu'il y a eu des vérités des vraies volontés de développer l'enseignement de cette langue ces volontés n'ont jamais été accompagnées des moyens nécessaires c'est-à-dire rarement on a mis les moyens en termes d'ouverture de postes de sections dans les applisements etc. qu'est-ce que vous en pensez ? La conjoncture n'est pas favorable pour toutes les disciplines pas seulement que pour les langues elle n'est pas favorable c'est-à-dire que nous avons un système donc voilà d'un point de vue économique c'est très compliqué bon pour nous en tout cas ce que nous espérons c'est que les choses se construisent petit à petit nous ne sommes pas gourmandes nous ne voulons pas de c'est-à-dire que nous préférons travailler sur le terrain qu'il y ait cette adhésion sur le terrain qu'il y ait ce maillage réel et donc de continuité parce qu'un parcours ça se construit sur des années et le pire c'est de travailler pendant des années sur un parcours et de le casser au milieu donc là on a des déçus que ce soit les parents les élèves les administrations parce que c'est quand même tout un système qui se met en place c'est-à-dire des chefs d'établissement qui montent des dossiers des inspecteurs qui se mobilisent des parents qui se mobilisent des enseignants qui aussi se mobilisent donc tout dispositif pas seulement pour la langue arabe tout dispositif quand on ouvre une option quand on ouvre pour une langue c'est un processus de longue haleine nous y croyons mais je pense que ce processus ces processus-là sur tous les territoires ne peuvent réussir que si cette image de la langue de l'enseignement je ne parle pas de la langue arabe de l'enseignement de la langue arabe commence un peu à se fissurer chez les apprenants chez tout le monde en fait et que réellement on la voit comme une langue vivante parce que son seul salut ça je le dis et je le répète depuis des années la langue arabe est une langue vivante et tant qu'on la conçoit pas qu'on ne l'imagine pas qu'on l'a comme ça on va dans un mur ça ne sert à rien c'est-à-dire que c'est voilà c'est une langue pour et puis voir tout ce qui se fait tout ce qu'on réalise avec cette langue et cette diversité cette variété voilà c'est-à-dire pour moi c'est faire les choses des processus petit à petit pas à pas les moyens nous en avons quelques-uns pas beaucoup comme tout le monde d'ailleurs on n'est pas persécutés dans l'éducation nationale pas plus que d'autres mais c'est vrai que les conjonctures ne sont pas favorables et on essaie au contraire je dirais que nous essayons même de tirer dans certaines régions quand même pour maintenir et tout le monde s'y met tout le monde s'y met bon après c'est vrai que c'est quand je dis que par exemple pour les sections internationales là voilà c'est-à-dire qu'à Lyon je prends l'exemple de l'Académie de Lyon nous avons une section internationale qui marche du feu de Dieu au point que nous avons quand même plus de 80 demandes et nous n'en prenons que 20 que et les parents il n'y a pas que des parents d'origine arabe c'est-à-dire non tout le monde c'est vraiment il y a une énergie une synergie dans cette section et dans cette dans cette cité internationale à Lyon au point que effectivement nous sommes en train d'envisager d'ailleurs nous avons commencé à aller chez l'établissement à réfléchir à une deuxième section parce que c'est voilà c'est-à-dire ça a donné envie oui le voyage je suis d'accord une langue vivante ça veut dire qu'on va dans le pays dont on apprend la langue qu'on rencontre des habitants de ces pays-là qu'on puisse qu'on puisse commencer à comprendre cette culture à travers les musées à travers les circuits que ça soit pas seulement dans la classe une langue ça prend pas dans une classe une classe c'est un univers qui est artificiel comme si on était au théâtre en train de jouer un rôle donc ok tout le monde y croit on joue sauf que le mieux c'est de descendre quand même sur le terrain et le terrain c'est de rencontrer ce dont on parle en classe mais des êtres vivants qui eux parlent cette langue parlent le dialecte commencent par le dialecte finissent par un peu de littéral voilà et c'est ça c'est ça une langue vivante d'accord je vais prendre une dernière question parce qu'il est bientôt l'heure de voir nous quitter peut-être justement pour finir sur une note plus positive ou en tout cas essayer de se projeter comment utiliser des émotions positives pour promouvoir cette langue arabe ou plus je vais peut-être essayer de rajouter quelque chose comment rendre cette langue attrayante comment susciter l'intérêt plutôt que la peur pas seulement dans un contexte on va dire médiatique compliqué mais dans un contexte de compétition entre les langues au sein de l'école parce qu'au final une école un collège un lycée ne peut pas ne peut pas présenter toutes les langues de la terre donc il faudra choisir et comment rendre cette langue arabe attrayante par rapport aux autres c'est l'intérêt de l'interlangue une interlangue ce sont les langues qui travaillent ensemble c'est à dire on sait que nos élèves d'ailleurs je prendrai dans le programme la nouveauté de cette année nous avons une sixième compétence qui est arrivée qui s'appelle la médiation derrière la médiation il n'y a pas que la traduction c'est transmettre entre pairs c'est de pouvoir s'exprimer et de faire comprendre ce que nous on a compris pas seulement l'enseignant parce que l'enseignant ne doit pas être seul le centre de la classe c'est à dire qu'il y a aussi les élèves qui apprennent cette médiation là ça permet à l'élève dans une d'ailleurs les nouvelles je dirais les nouveaux lycées qu'on est en train de construire on veut des cités internationales c'est à dire avec des sections internationales mais pas qui cohabitent les unes à côté des autres qu'on fasse vivre cet international réellement dans la communication avec l'administration dans les projets que les élèves vont faire et d'ailleurs donc l'approche communicationnelle de l'enseignement de la langue des langues rend cela possible puisque une je veux dire la tâche qu'on demande aux élèves à la fin d'une séquence de travail c'est une tâche qui est socio-linguistique elle ne repose pas que sur la langue il faut utiliser cette langue dans la réalisation de quelque chose dans la société c'est à dire que la rendre vivante mais en réel pas seulement en train d'écrire parce qu'il puisse avoir sortir en fait des exercices factices je veux dire on n'écrit pas on imagine un dialogue ne s'écrit pas il se fait alors que on avait l'habitude de dire imaginez le dialogue qui va se passer entre machin et bidule non ce dialogue là il faut le vivre il faut le faire et donc sortir les catégories entre l'oral et l'écrit et présenter présenter et ça c'est le rôle de la visibilité qui est très important les belles réalisations qui se font en interlangue et qui se font aussi en langue arabe mais la langue arabe est présente pas seulement en traduction dans les autres projets les projets qui sont sur la France les projets qui sont dans le musée les projets voilà et ça est présenté aussi nous avons développé en tout cas dans le secondaire cette idée de mobilité la mobilité de l'élève est fondamentale cette mobilité la mobilité ne peut pas se faire sans langue et sans multilangue qu'on aille vers le nord ou vers le sud vers l'est ou vers l'ouest nous avons besoin d'en porter dans nos bagages plusieurs langues et ces langues-là elles se parlent ces langues-là elles communiquent entre elles lorsque nous avons par exemple je prends un exemple qui m'avait beaucoup fascinée à un moment donné Mahmoud Darwish qui est un très grand poète palestinien vivant il a laissé une langue vivante extraordinaire a participé au Havre il y a quelques années avant son décès à un c'était un on va dire alors festival poétique où se regroupaient des poètes du monde entier et il expliquait pour quelle raison il déclamait son poème en arabe à un public qui forcément ne connaissait pas l'arabe et que la traduction viendrait après il dit les vibrations d'un poème lorsque je le clame je le déclame passe à l'autre dans sa propre langue et ça passe et donc ça cette je dirais cette manière de transmettre entre les langues c'est ça qui fait la richesse de notre éducation nationale Nada peut-être un mot j'aimerais ajouter juste avant peut-être de laisser Nabil peut-être dire que l'Institut du monde arabe fait beaucoup pour cette attractivité d'abord l'enseignement lui-même pour les tout-petits il est très très ludique il est non seulement laïque mais il est très ludique c'est-à-dire que on utilise la musique énormément les chansons les jeux toutes sortes d'activités manuelles autour de la langue arabe et même les adultes comme le disait Fatima c'est la méthode actionnelle la méthode communicationnelle c'est-à-dire on est dans une situation donnée qui reproduit une situation de la vie courante et on manipule les mots pour se débrouiller pour aboutir à un résultat pour communiquer avec l'autre comme si on était en immersion dans un pays arabe et l'avantage de l'Institut du monde arabe qui est quand même assez unique c'est que on est entouré par un environnement à la fois en termes de musée de musique de livres la librairie la bibliothèque les débats d'idées on est comme si on était projeté dans un monde arabe virtuel avec plusieurs pays arabes où on peut confronter sa curiosité à la réalité du savoir donc c'est ça je pense l'attractivité elle se situe à la fois à l'école mais aussi dans des lieux de culture dans des lieux de rencontres entre les cultures aussi comme disait Fatima justement c'est aussi un lieu où on tisse des liens entre les cultures et la poésie comme tu l'as dit il y a aussi chez nous la nuit de la poésie où les langues se parlent entre elles il y a vraiment des déclamations à la fois en arabe en français les rencontres littéraires c'est un peu pareil il y a souvent des traducteurs mais des comédiens qui lisent le texte en français qui lisent le texte en arabe et c'est cette fréquentation des langues comme je le disais au tout début le compagnonnage des langues qui est important à préserver Nabil peut-être un mot j'aurais du mal à dire mieux et de manière plus précise mais je crois qu'effectivement dans le cadre de l'éducation nationale faire vivre des expériences à des élèves en rapport avec la langue et la culture du monde arabe c'est certain que c'est une richesse et puis je crois que plus globalement au-delà de l'éducation nationale effectivement le sujet c'est aussi ce que fait l'Institut du monde arabe bien sûr que font d'autres institutions mais qu'il faut aussi élargir parce que l'Institut du monde arabe est à Paris et il y a beaucoup d'autres endroits en France où ces choses peuvent être faites c'est aussi comme le disait Victor tout à l'heure c'est aussi ouvrir d'une manière plus large l'accès à la culture arabe à la littérature au cinéma à la poésie aux séries qui viennent du monde arabe quelque part d'une certaine manière quand je disais que c'était une bataille culturelle c'est qu'il faut que d'une certaine manière l'arabe sorte d'une forme de ghetto dans lequel il a été placardisé et devienne redevienne peut-être aussi une langue cool et appréciable pour tout un un pan de la population française qui aujourd'hui ne voit pas ces plans comme ça Parfait je pense qu'on va conclure sur cette note à moins que vous ayez envie de rajouter quelque chose Nada C'était parfait non non j'ai bien aimé cet élargissement du panorama Moi aussi j'ai passé un très bon moment je vous remercie infiniment Merci infiniment à vous trois Merci à vous Victor Merci à l'Iremot de nous avoir permis d'avoir ce débat et merci à tous ceux qui ont suivi durant ces deux heures ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous et à très bientôt j'espère